Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo, là on entre dans le vrai. Dans une semaine, retour de la compétition officielle, déplacement pour le Real, samedi prochain du côté de San Mames pour affronter l'Atlétique Bilbao. On va démarrer avec les deux, une des quotidiens madrilènes, As et Marca. As qui consacre sa une à la qualification de la Rora Espagnole lors du Mondial Féminin. L'Espagne a éliminé la Suisse hier, 5 buts à 1. Les Espagnols sont donc qualifiés pour les quart de finale de la compétition. En ce qui concerne le Real Madrid indirectement, c'est en bas de la une du quotidien As, le dossier Kylian Mbappé. Mbappé continua castigado, la punition de Mbappé ne sera pas levée. On fera un petit point Kylian Mbappé en fin de vidéo. On continue avec la une du quotidien Marca, évidemment. Là aussi, ce sont les féminines qui sont mises à l'honneur avec cette belle qualification en quart de finale de la Coupe du Monde. On poursuit, les amis, avec d'autres informations. Premièrement, selon le quotidien As, voilà le 11 titulaire qui devrait débuter la saison dans une semaine. En clair, voilà les choix de Carlo Ancelotti après ses 4 matchs de présaison. Certains ont gagné des points, d'autres n'en ont pas marqué, certains sont blessés. Bref, il y a des choix à faire. Thibaut Courtois dans les buts. Bon, ça, ce n'est pas forcément une grande surprise. La ligne défensive, c'est là que l'on peut déjà avoir quelques éléments de réponse. Donc, Danny Carvara, Militao à la bas et David, enfin David à la bas, non, Fran Garcia, pardon. Sur le côté gauche, évidemment, ça aussi, c'est conditionné par la blessure de Ferland Mendy. Au milieu de terrain, ça aussi, c'est très important puisque vous allez tout de suite comprendre que, visiblement, et moi, j'attendrai évidemment quelques semaines avant de me prononcer là-dessus, à l'heure actuelle, Kroos et Modric ne seraient plus titulaires selon le quotidien As. Alors, moi, ça, ça me surprend un petit peu, voire même énormément. Donc, je vais attendre de voir un petit peu les prochains matchs avant de me dire. Peut-être que Kroos et Modric ne seront plus des titulaires quasi indiscutables parce que là, on nous propose Chouameni, Kamavinga, Fede, Valverde, Bellingham. Alors, je n'ai absolument rien contre cette équipe, mais connaissant l'importance que peuvent avoir des joueurs comme Kroos et comme Modric, ça me surprend un petit peu qu'une semaine avant le début de la saison, on annonce déjà que les deux légendes vivantes presque du club à l'heure actuelle, deux joueurs très expérimentés, soient tout de suite mis de côté sur le banc. Voilà, c'est quelque chose qui me surprend. Et on termine donc avec deux attaquants, puisque l'équipe serait en 4-4-2, Vinicius et Rodrigo. Donc, Rossellou, Brahim Diaz, tout ça, ça serait sur le banc de touches. Bon, de toute façon, la première réponse officielle, ça sera samedi prochain avec la compo l'équipe pour affronter l'Atlétique Bilbao. On continue, autre information, vous l'avez constaté aussi dans le secteur défensif, David Alaba est considéré comme un titulaire garanti dans le secteur défensif et dans la charnière défensive de Carlo Ancelotti, donc à l'heure actuelle. Et un petit peu comme la saison dernière, c'est Rudiger qui fait les frais visiblement des choix de Carlo. L'alignement de Carlo, à l'heure actuelle, c'est David Alaba, Eder, Militao. On poursuit. On a quelques déclarations du portier belge Thibaut Courtois. C'est assez rare que Thibaut prenne la parole dans la presse. Là, on a quelques déclarations assez intéressantes et sympas. Il nous dit, tout le monde sait que je suis très heureux au Réal, que mon souhait est même de prendre ma retraite ici, mais je veux y aller année par année. Autre déclat de Courtois sur notamment le départ de Karim Benzema. et sur l'évolution du club sans un joueur qui marquait 30, 35, 40 buts par saison. Thibaut qui nous dit, certains joueurs vont devoir faire un pas en avant après le départ de Karim. Nous avons de grands attaquants comme Vigny, Rodrigo ou encore Rossellou, qui apportent quelque chose de différent. C'est un problème d'équipe. Nous devons le résoudre ensemble. Là, il revient évidemment aussi sur l'aspect offensif qui a été un peu problématique sur les deux derniers matchs, notamment de cette tournée de pré-saison du côté des Etats-Unis où les Méringués ont eu beaucoup de difficultés à marquer, tout simplement. Autre déclat de Thibaut Courtois qui nous parle de l'arrivée de Rossellou. Il nous dit, Rossellou, c'est un bon buteur pour nous. Il est capable de marquer beaucoup de buts. On attend de voir aussi. On sait que Vinicius, Rodrigo en attaque, ce ne sont pas des numéros 9. Ça peut très vite changer dans l'esprit de Carlo Ancelotti si les résultats n'arrivent pas et n'arrivent pas d'ailleurs assez rapidement. L'absence d'un numéro 9, c'est quelque chose que je trouve vraiment très difficile à envisager sur l'ensemble d'une saison. Évidemment que c'est déjà très bien d'avoir Rossellou, mais je pense qu'il doit être sur le terrain. Il faut qu'on ait un pur numéro 9. Après, le schéma, ce n'est pas à moi d'en discuter, mais je ne suis pas un grand fan de ce 4-4-2. Vini Rodrigo en pointe. On continue avec une petite déclaration de Thibaut Courtois qui fixe peut-être un objectif à Fede Valverde. Il nous dit, Fede doit essayer de marquer 20 buts cette saison. Il en est capable. Il a les capacités, en tout cas Fede, pour marquer énormément. Il n'y a pas de doute là-dessus. Je trouve que l'objectif qu'il s'était fixé l'année dernière avec Carlo Ancelotti était déjà un objectif assez élevé. Il a réussi à atteindre ce cap. Cette saison sera, je l'espère, encore meilleure pour lui. 20 buts, c'est quand même une dimension énorme pour quelqu'un qui n'est pas toujours dans son registre offensif. Parce que Fede est capable d'être sous le côté en tant qu'hélier. Il est capable d'être au milieu de terrain. Bref, ça me semble un petit peu élevé de dire, en tout cas un quota élevé que de dire que Fede doit marquer une vingtaine de buts par saison. Même s'il n'y a pas de doute là-dessus, par rapport à sa puissance et par rapport à la qualité de sa frappe de balle, c'est quelqu'un qui doit encore, je pense, progresser et peut-être aller chercher une barre entre 15 et une vingtaine de buts. On enchaîne. Une information qui concerne Rézouz-Régné. Depuis le début de la présaison, le Brésilien s'entraîne seul à Val-des-Bébasses. Il devait normalement être prêté à Gérône. Mais l'opération a capoté. Le Real cherche donc une nouvelle porte de sortie pour l'attaquant brésilien. Autre information, Marcaille, Mario Cortegana, qui nous parle d'Arda Guller et qui nous dit si Arda continue de travailler sans douleur sur l'ensemble de cette semaine, il pourrait rejoindre le groupe et l'entraînement dans une semaine maintenant. Donc après le premier match de championnat, à l'heure actuelle, les informations semblent positives sur ce retour d'Arda Guller du côté de Madrid. Évidemment, on espère tous qu'il ne devra pas subir d'opération. Sinon, l'absence sera beaucoup plus longue pour le jeune Turc. On va terminer, les amis, avec quelques informations qui concernent directement ou indirectement Kylian Mbappé. Premièrement, il me semble que c'était vendredi soir en Italie. Rodrigo et Kylian Mbappé qui se sont rencontrés en boîte de nuit. On a eu le droit même à une petite photo repostée par Rodrigo sur son compte Instagram. D'après l'entourage de Rodrigo, il n'y a pas eu de discussion autour de l'avenir de Kylian. Rodrigo a passé ses jours de repos parce que les Meringue étaient de retour de cette présaison aux Etats-Unis. Ils ont eu 2-3 jours de repos, reprise de l'entraînement d'ailleurs aujourd'hui à Val-des-Bébases. Il était en Italie, en Sardaigne précisément. Il a donc pu rencontrer Kylian Mbappé qui lui aussi était en Sardaigne. On continue avec un petit échange assez sympa entre Rouni Calafat, Vinicius et Militao. Rouni Calafat, homme de l'ombre du mercato du Real Madrid. Si le Real a si bien travaillé depuis quelques saisons sur les mercatos et notamment pour aller chercher de jeunes espoirs, c'est en très grande partie grâce au travail de Rouni Calafat. qui a donc dit, ils étaient au téléphone en visio, Rouni Calafat d'un côté, Vinicius et Militao de l'autre côté. Rouni Calafat qui leur dit, vous dépensez tout votre argent pour profiter du côté d'Ibiza. Le club n'aura plus assez d'argent pour aller chercher Kylian Mbappé. Est-ce que Mbappé va arriver ? Vinicius qui nous dit, on espère tous qu'il va arriver. Militao qui répond, j'espère aussi. Vinicius, on espère tellement son arrivée. Militao et Vinicius qui répondent ensemble à Rouni Calafat, tu dois engager et signer Kylian Mbappé. Voilà les petits déclats évidemment. Personne du côté du Real à l'heure actuelle ne souhaiterait pas voir l'arrivée de Kylian Mbappé. De toute façon, aucun club au monde ne souhaiterait pas voir l'arrivée de Kylian Mbappé. Le quotidien Marca affirme que Vinicius a beaucoup d'admiration pour Kylian Mbappé et qu'il aimerait énormément jouer avec le français. Alors moi, je n'ai pas de doute là-dessus. Je pense que ce sont deux stars qui se respectent évidemment énormément et mutuellement. Vinicius a du respect pour Mbappé comme Mbappé a du respect pour Vinicius. Vinicius a certainement aussi très envie de jouer avec Mbappé. Je pense que Mbappé aussi a envie de jouer avec Vinicius, avec Rodrigo, avec toutes les stars du Real Madrid. Après, c'est dans la durée qu'il faudra voir comment ça se passe. On sait très bien que Kylian aime aussi beaucoup jouer sur le côté gauche. Vinicius aussi, Rodrigo aussi. Bon, ça fait quand même un petit peu beaucoup de monde. Au départ, du côté du Paris Saint-Germain, on était tous très heureux de voir Kylian Mbappé, Messi et Neymar dans la même équipe. On a très rapidement compris que ça pouvait parfois être compliqué d'avoir d'immenses stars, des égaux aussi très importants. Donc oui, évidemment, on rêve tous de voir Mbappé arriver du côté du Real. Mais je pense qu'au bout de quelques mois, peut-être une année, on pourrait aussi se dire qu'il y a un petit peu trop de monde pour des postes qui ne demandent au final qu'un joueur ou deux. Et ça pourrait un petit peu chambouler l'effectif. C'est évidemment une donnée à prendre en compte. Mais pour le moment, Kylian n'est pas un joueur du Real Madrid. Autre information, là, c'est purement Mercato. Fabrizio Romano qui a annoncé que Kylian Mbappé avait de nouveau informé le Paris Saint-Germain qu'il ne prolongerait pas son contrat avec le club puisque depuis quelques jours, le PSG tentait de trouver une nouvelle formule. Un départ en 2024, donc dans un an, mais donc une prolongation d'une saison pour Mbappé. Ça ne l'intéresse pas, visiblement. On sent maintenant depuis quelques semaines qu'il y a une véritable fracture entre Mbappé, sa famille, ses représentants et le Paris Saint-Germain de Enasser. Al-Ghelaifi. On continue. Autre information de Fabrizio Romano qui annonce aussi qu'à l'heure actuelle, on ne peut toujours pas se prononcer sur ce que va faire le Real Madrid sur les prochaines semaines d'ici à la fin du Mercato. Est-ce qu'il y aura une offre transmise avant la fin du Mercato ou est-ce que le Real va attendre 2024 ? Autre déclat de Fabrizio Romano qui nous dit à l'heure actuelle, des retours que j'ai, la décision en ce qui concerne l'avenir de Mbappé dans l'équipe première du Paris Saint-Germain, puisque vous le savez, déjà depuis une quinzaine de jours, Mbappé a été écarté du groupe. Une nouvelle décision, une nouvelle réunion aura lieu demain du côté du PSG, entre évidemment Louis Sénriquet, les directeurs sportifs, le président. Mais en tout cas, évidemment, je pense que Louis Sénriquet aimerait et que Kylian revienne dans le groupe. Ce n'est pas forcément l'avis du président Nasser Al-Khelaifi. On poursuit. Information du Parisien qui annonce que le Real Madrid pourrait faire une offre à Kylian et au Paris Saint-Germain aux alentours du 15 août. Et si cette offre est jugée intéressante par le Paris Saint-Germain, la situation pourrait se débloquer instantanément. Alors évidemment, plus les jours passent, plus le Paris Saint-Germain est dos au mur. Ils veulent un départ forcé de Kylian Mbappé. Ils demandaient, je crois, 220 ou 230 millions d'euros il y a encore une petite semaine. Les jours passent, le prix devrait baisser normalement pour Mbappé. Si le PSG veut forcer son départ, le PSG va être dans l'obligation d'écouter les offres des équipes intéressées par Mbappé. Et évidemment que certains clubs, voyant le mercato et la fin du mercato arriver, vont commencer à discuter d'un prix qui sera, je pense, considérablement revu à la baisse. Je pense que le PSG ne vendra pas le joueur pour 50 millions d'euros. Mais en tout cas, on devrait peut-être passer sous une barre des 200 millions d'euros. Ça, ça me semble quelque chose d'imaginable sur les prochaines semaines en ce qui concerne Mbappé. D'après le quotidien Le Parisien, Kylian accepterait d'avoir un salaire plus bas au Real Madrid. Mais il veut tout de même empocher l'essentiel de sa prime de fidélité au PSG. On en a déjà parlé de cette prime. Il a déjà touché 40 millions d'euros. Il y a 40 millions d'euros qui sont encore en lévitation, qui l'attendent au 31 août. Donc voilà ce que l'on sait à l'heure actuelle sur le dossier Mbappé. Et on termine avec une information surprenante. On peut dire ça comme ça, qui est tombé il y a à peu près 24 heures, voire un petit peu plus. Certaines rumeurs annonçaient que Florentino Perez allait quitter la présidence du club. Hier, le club a communiqué, communiqué officiel sur le site officiel, les réseaux sociaux. En réponse à cette rumeur apparue sur certains réseaux sociaux, le club a annoncé qu'il n'était pas du tout d'actualité de voir Florentino quitter la présidence du club. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à acheter un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Nous, on se retrouve évidemment demain avec des informations toutes fraîches de la séance d'entraînement d'aujourd'hui. Et puis, on entrera dans cette dernière semaine de préparation avant la première journée de liga. Voilà les amis, la fin. Je vous laisse, vous dis à la prochaine. Ciao.